Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'information sur la formation à écoute ton corps afin de devenir une ou un professionnel de la relation d'aide METC. Je m'appelle Marc-André Risk et je suis formateur et consultant pour l'école. Je suis aussi l'une des plus de 100 000 personnes que l'école a aidé à ce jour et je vous dirais même une de ces personnes que l'école a transformé. Maintenant je ne veux pas vous faire peur avec ça, je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre, c'est plutôt qu'avec les outils qu'on présente et qu'on vous invite à utiliser dans votre quotidien, je continue de grandir en amour pour moi et en paix intérieure et ça fait toute la différence au monde dans ma vie. Alors si vous vous rendez sur le site web de l'école, vous allez pouvoir y lire et y voir des centaines de témoignages très intéressants. Écoute ton corps ça a été fondé par Lise Bourbeau, la fondatrice il y a 40 ans de ça maintenant, qui a toujours maintenu entre nous les êtres humains, on a un potentiel extraordinaire, qu'on est des êtres créateurs, mais qu'on avait oublié ce grand pouvoir. Alors elle et l'équipe, on s'emploie à cerner ce qui bloque notre potentiel justement et à trouver des moyens simples mais efficaces pour y remédier. Alors il ne faut pas se laisser tromper par la simplicité des outils présentés, ça démontre leur grande intelligence. Maintenant vous allez me dire, facile pour toi de dire ça, tu y travailles. Alors effectivement, c'est vrai que j'y travaille, mais je vous le dis non pas pour que vous me croyez, mais pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous donner envie de l'essayer pour vous-même voir comment est-ce que ça peut changer les choses dans votre vie. Alors écoute ton corps c'est une histoire à succès incomparable au Québec. L'enseignement a été dans près de 30 pays, près de 7 millions de livres vendus aujourd'hui une vingtaine de best-sellers, dont le livre Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre, aujourd'hui vendu en plus de 20 langues. Alors l'approche d'Écoute ton corps, bien évidemment elle est basée sur l'écoute du corps et c'est que notre corps, notre environnement physique aussi, notre morphologie qui elle témoigne de nos blessures de l'âme, bien en portant attention à tout ça, bien on peut découvrir la cause de nos blocages et ensuite on peut y remédier, transformer ça pour retrouver bien au plan physique une meilleure santé, une meilleure énergie. Au plan émotionnel, bien des relations plus vraies, plus saines, plus épanouissantes, la réconciliation même, imaginez dans vos relations. Au niveau mental, bien une meilleure connaissance de ce qui se passe dans votre vie et des méthodes surtout pour vous aider à créer votre vie plutôt que de continuer de la subir. Et surtout je vous dirais au niveau spirituel, vous aider à être enfin vous-même sans vous juger autant et développer le véritable amour de soi et celui des autres. Alors Écoute ton corps présente des méthodes très puissantes et c'est la raison pour laquelle on a protégé l'appellation METC qui veut dire méthode Écoute ton corps. Maintenant la recherche démontre que la réussite de tout professionnel de la relation d'être, que ce soit en psychologie, en psychiatrie, en médecine. Ce qui va faire en sorte que ces professionnels-là vont réussir d'abord et avant tout, bien c'est leur personnalité. Alors qu'est-ce qu'on recherche chez l'autre d'abord? Bien c'est des précieuses qualités comme l'empathie, la chaleur humaine, la compassion, l'accueil de l'autre. Et ce qu'on entend par empathie, bien c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre justement, se mettre dans ses souliers, pas le juger, l'accepter tel qu'il est au fond. Alors ce qu'on recherche d'abord et avant tout quand on veut de l'aide, quand on vit un problème, bien c'est d'être accueilli dans cette difficulté-là à travers justement une écoute empathique et chaleureuse. Maintenant la recherche démontre aussi que ceux qui ont un bon certes d'ami, bien ils vont consulter beaucoup moins parce qu'ils se sentent justement supportés, mais ils vont finir éventuellement par consulter quand même, s'il manque le deuxième facteur indispensable, à la réussite de tout professionnel de la relation d'aide et c'est évidemment les connaissances. Alors votre ami, votre thérapeute a beau avoir toute la compassion du monde, mais c'est lui ou elle, c'est pas quoi faire avec ce que vous vivez, avec votre problème, vous risquez les deux de tourner en rond. Alors comment est-ce qu'on peut développer ces deux facettes-là de la relation d'aide? Bien d'abord les connaissances vont s'acquérir par une formation professionnelle, par la pratique aussi des outils qui auront été présentés. Mais une question intéressante à se poser c'est comment on développe l'empathie, l'acceptation, la compassion pour l'autre? C'est une attitude, une façon d'être qui va se dégager de nous, qui transparaît de nous et c'est capté par le corps émotionnel des gens qui nous entourent, ils vont le ressentir ça. On a beau avoir les plus belles paroles au monde, les gens captent d'abord de nous qui nous sommes. On dit que les paroles pèsent très peu dans la balance, à peine à 7%. Quand quelqu'un vous juge, vous le sentez non? Même s'il vous le dit pas verbalement, c'est parce que la majeure partie de la communication entre deux personnes est non verbale. Ça passe par l'intonation, la gestuelle, l'attitude de la personne en face de nous. Alors, je reviens à la question maintenant, c'est comment on fait pour développer cette attitude-là d'acceptation? C'est par un développement personnel. Alors, c'est la raison pour laquelle notre programme de formation est structuré en trois phases avec les deux premières phases qui sont des cheminements personnels qui vont réunir tous les éléments indispensables à l'acceptation globale et à la responsabilité. Alors, tous nos outils sont faits pour apprendre à vous connaître, à vous aimer davantage et à devenir responsable pour être en mesure d'en aider d'autres à se connaître, à s'aimer davantage et à devenir responsable de leur vie. Maintenant, il y a seulement l'acceptation de qui on est qui va nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite dans la vie. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'abord de bien vous connaître? Et ensuite, est-ce que c'est facile pour vous de vous accepter avec ce que vous découvrez de vous? Généralement, ça va être difficile de savoir qui on est vraiment ce qui nous habite à l'intérieur parce qu'au niveau mental et émotionnel, c'est des plans plus subtils. Alors, c'est la raison pour laquelle l'écoute ton corps, c'est donner comme mission d'enseigner aux gens par toutes sortes de moyens que notre corps physique, justement, que notre environnement physique reflète toujours ce qui va se passer à l'intérieur de nous dans ces plans-là plus subtils au niveau mental et émotionnel. Et c'est en voyant des résultats concrets dans notre vie qu'on peut devenir conscient de ce qui nous habite, entre autres de l'amour qu'on se porte à nous-mêmes. Alors, il y a l'atelier Être bien qui enseigne les notions de base que je viens de discuter, des notions indispensables pour apprendre à gérer, entre autres dans notre quotidien, nos sentiments de culpabilité, nos frustrations, nos problèmes relationnels aussi. Et l'atelier, il est sur deux jours. Le premier jour consacré à soi et le deuxième aux autres. Et c'est un atelier qui est un prérequis pour notre formation personnelle et ou professionnelle. Alors, un atelier qui se donne dans près de 30 000 à travers le monde chaque année et coûte seulement 125 $ ou 125 € par jour. Ensuite, il y a le programme de formation qui, lui, est structuré en trois phases. La phase 1 Être en relation avec soi. La phase 2 Être en relation avec les autres. Et la phase 3 Être en relation d'aide professionnelle. Alors, le programme complet vous permet de pratiquer la relation d'aide, que ce soit en cabinet privé ou en animation de groupe. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ateliers des deux premières phases peuvent être suivis à la carte. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas à faire la formation dans un but professionnel, vous pouvez quand même suivre un ou quelques-uns de nos ateliers. Maintenant, si on regarde chacune des phases une par une, en commençant par la phase 1, la phase d'être en relation à soi, le but de cette phase-là, c'est de vous aider à vous connaître et d'améliorer votre relation à vous-même par l'acceptation. Alors, c'est une phase qui est structurée en neuf ateliers de deux jours et je vais prendre quelques instants maintenant pour vous les résumer. Alors, la phase 1 débute avec le premier atelier, les cinq blessures de l'âme. Alors, à l'origine de la souffrance et de la majorité de nos problèmes, il y a les cinq blessures de base qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Alors, est-ce que vous croyez qu'on est vraiment conscient de ces blessures-là? Je vais vous poser une autre question pour vous aider à le savoir. Est-ce que vous saviez qu'on souffre tous de la majorité de ces blessures-là? Souvent, quand j'en parle avec des gens, ils vont entendre parler des blessures et ils vont dire « Ah, je l'ai, moi, l'injustice! » Alors, je vais vous rassurer en vous disant que non seulement vous avez l'injustice, mais vous avez aussi la trahison, le rejet et l'abandon aussi. Alors, c'est un atelier, donc l'atelier sur les blessures, qui va vous permettre de découvrir ce qui vous habite et aussi si vous êtes du groupe des chanceux qui ont aussi la blessure d'humiliation, mais aussi découvrir tout ce qu'on a mis en place. Ce qu'on entend, nous, à l'école, les masques de protection, qu'on a développé depuis qu'on est tout jeune, pour nous couper de cette souffrance-là, justement, qui nous amène. Et cet atelier-là, il va nous amener au deuxième, comment apprivoiser nos peurs. La peur qui est un des plus grands obstacles à notre bonheur au quotidien, à notre bien-être, qui est derrière plusieurs des malaises et maladies qu'on a, qui va nous empêcher de répondre à nos désirs et nos besoins. Alors, dans l'atelier, ce qu'on va faire, c'est d'abord vous aider à identifier vos peurs, voir comment vous avez créé ces peurs-là, et évidemment, vous aider à les transformer. Ensuite, le troisième atelier, c'est comment développer le senti. Un atelier qui vous permet de distinguer entre senti et intuition, entre émotions et sentiments, parce que oui, il y a une différence. Et c'est un atelier aussi qui va vous aider à diriger votre vie en fonction de votre être, au lieu de toujours prendre des décisions axées sur des mémoires souffrantes du passé. Ensuite, le quatrième atelier, comment gérer la colère. Alors, la colère, cette fameuse émotion, une des plus grandes pertes d'énergie dans notre quotidien. L'atelier va vous aider à découvrir pourquoi on se met tant en colère contre nous-mêmes, contre les autres, contre la vie, contre les événements. Et vous allez apprendre à conserver votre énergie pour créer ce que vous voulez, plutôt que de continuer à la gaspiller inutilement, en vivant toujours les mêmes colères, en accusant le monde entier ou vous-même. Ensuite, il y a le cinquième atelier, se libérer de la culpabilité. Ça vous arrive de vous sentir coupable? Alors, c'est un atelier qui vous permet de découvrir d'où ça vient, la culpabilité, voir aussi les effets que ça produit dans notre vie, malheureusement, cette culpabilité-là, et évidemment, apprendre à vous en libérer. Mais je vous dirais que c'est surtout un atelier qui est là pour apprendre à devenir des personnes responsables. On croit souvent à tort que plus on se sent coupable, plus on est en train de démontrer qu'on est des adultes responsables, alors que ça, c'est une fausse croyance qui engendre beaucoup de souffrance. Alors, on va découvrir qu'est-ce que la responsabilité dans cet atelier. Et ça nous amène au sixième, comment se libérer d'un stress. Un atelier où on vous enseigne une technique unique et simple pour vous libérer, transformer des tensions émotionnelles, mentales ou physiques en quelques minutes seulement. Alors, quand on sait aujourd'hui que le stress est omniprésent dans notre vie, c'est un atelier assez fondamental. Ensuite, le septième atelier, répondre à ses besoins. On dit que nous, les humains, on est très peu en contact avec ce qu'on veut vraiment, et ce qui nous est vraiment nécessaire, nos vrais besoins. Souvent, on dirige notre énergie vers ce qu'on ne veut plus dans la vie. Et ça n'amène pas les résultats qu'on souhaite. Alors, c'est un atelier qui va vous permettre de cerner vraiment ce que vous désirez, vos vrais besoins, et comment aller vers ces vrais besoins. Ensuite, le huitième atelier, l'atelier sur les malaises et maladies, un de nos ateliers les plus populaires. Et pour cause, dans la maladie, la nôtre, celle de nos proches, c'est quelque chose qui peut nous faire beaucoup souffrir. Alors, on découvre dans cet atelier-là une technique exclusive à l'école, mais très concrète pour vous aider à découvrir les peurs, les croyances qui vont créer un blocage d'énergie dans votre corps physique qu'on va appeler des malaises et maladies. Et enfin, le neuvième atelier de la phase 1, un atelier que j'aime beaucoup, la confiance en soi. Cette confiance-là qui vient de notre capacité à s'accepter comme on est, avec nos forces, avec nos faiblesses également. Alors, c'est un atelier qui va vous permettre de faire le point sur où vous en êtes dans l'acceptation de vous-même, que vous aurez acquise au cours des huit ateliers précédents. Et ça va vous permettre aussi de découvrir des aspects de vous sur lesquels vous aurez besoin de porter votre attention pour reconnaître les forces uniques qui vous habitent et vous amener à les utiliser davantage au quotidien. Alors, cette formation-là sort dans les plus grandes villes du Québec, d'Europe à raison d'un week-end par mois généralement, ou d'une série d'ateliers qui peuvent se donner en ligne aussi. Vous allez trouver toutes nos dates sur notre site web. Et je vous rappelle aussi que l'atelier Entrevient est un prérequis pour la phase 1 et donc doit être suivi au préalable. Maintenant, tout au long de votre première phase de la formation, il y a un cheminement structuré, encadré pour toute personne qui veut approfondir au niveau personnel ou le faire, toujours comme cheminement professionnel. Alors, ce n'est pas toujours facile de transformer nos comportements et c'est pourquoi on a établi une structure très efficace, qu'on a créé un cheminement pédagogique complet, ou du moins le plus complet possible, pour aider l'étudiant à intégrer l'enseignement et à expérimenter les différents outils qu'on vous propose. Alors, c'est un cheminement global qui tient compte de tous les facteurs nécessaires à notre apprentissage. Ce qui veut dire qu'avant chaque atelier, vous aurez une heure de lecture préparatoire à faire environ et ce sont des lectures qu'on va vous fournir. Et après chacun des ateliers, vous aurez l'occasion d'expérimenter les outils présentés dans l'atelier grâce à des exercices exploratoires qu'on vous fournira également. Il y a aussi l'accompagnement d'un consultant, d'une consultante de votre choix qui va vous permettre de faire le point sur vos connaissances et de recevoir le soutien émotionnel que vous avez besoin au cours de votre cheminement pédagogique. Alors, les exercices, le soutien du consultant, vous aide à développer la discipline nécessaire à maintenir les efforts pour la transformation vers le but que vous vous aurez fixé. Alors, les rencontres avec le consultant, ça peut se faire en ligne, ça peut se faire en personne ou au téléphone. Vous pourrez choisir avec votre consultant ou votre consultante de quelle façon vous voulez fonctionner. Et à la suite de chacune de ces consultations-là, il y aura un rapport de consultation à émettre à l'école. Maintenant, à la toute fin de cette première phase-là, il y aura un travail d'intégration qui va vous permettre une introspection d'environ une vingtaine d'heures. Et c'est à partir de ce travail-là que vous aurez fait que la dernière consultation individuelle de deux heures aura lieu pour compléter la phase 1. Alors, comme mentionné précédemment, c'est une démarche qui convient tout autant à quelqu'un qui veut le faire pour lui personnellement, elle personnellement ou pour le faire de façon professionnelle. Et tout le cheminement pédagogique, c'est une formation de plus de 200 heures. Une formation qui va nous amener, elle, à la phase 2, à être en relation avec les autres. Alors, le but de la phase 2, c'est de vous aider à améliorer vos relations avec les autres grâce à la notion de responsabilité. Alors, c'est une phase qui contient également neuf ateliers qui proposent un cheminement de l'étudiant assez similaire à celui de la phase 1 avec lecture préparatoire, exercices exploratoires et consultations. Mais je vous dirais que ce qui s'ajoute au cheminement pédagogique de l'étudiant en phase 2, ce sont ce qu'on appelle les pratiques d'écoute que vous aurez à faire entre les ateliers et ça se pratique, ces pratiques-là d'écoute, avec les étudiants. Alors, la deuxième phase, c'est une formation de 250 heures qui amène aussi à l'attestation, à une attestation qu'on vous fournit. Alors, en phase 2, on continue notre cheminement personnel cette fois-ci pour aller mettre la lumière sur nos principaux enjeux, conflits, difficultés relationnelles, des difficultés que la majorité des gens vont rencontrer dans leur relation. Alors, selon vous, quelles sont ces difficultés? On va les couvrir ensemble avec les 9 ateliers de cette phase-là. Il y a assurément, si vous êtes comme moi et plusieurs autres personnes, un problème d'écoute et de communication dans vos relations. Alors, c'est le thème du premier atelier. Je ne vais pas être le seul qui se fait dire « Il me semble que tu es en train de passer à autre chose. Je te parle, mais je ne te sens pas trop m'écouter. » Alors, on va découvrir ensemble c'est quoi l'écoute véritable. On va voir aussi comment apprendre à communiquer. Donc, on vous montre une méthode d'écoute active, des outils de communication aussi très efficaces pour entrer en communication avec les autres, pas les sortir de notre vie tout le temps, mais en tenant compte de leurs limites et de leurs difficultés aussi. Ensuite, il y a le deuxième atelier où on voit que si nous, on a des blessures et on a développé des mécanismes pour se protéger de cette souffrance-là, les autres, c'est la même chose aussi. Donc, ils ont des blessures et ont développé des mécanismes pour ne pas toucher à ces souffrances-là. Alors, il y a non seulement un atelier, mais deux ateliers qui suivent le premier à ce sujet-là. Ce sont les ateliers « Comment communiquer avec les masques ? » Donc, comme je viens de vous dire, on en a créé deux ateliers comme ça parce que ça peut créer énormément de difficultés dans nos relations. Et ces deux ateliers-là vont nous mener au quatrième atelier sur « Comment se libérer de l'ego et de l'orgueil ? » Mais bon, il y a seulement les autres qui sont orgueilleux dans notre vie, alors comment arriver à se libérer de leur orgueil, n'est-ce pas ? Alors, on dit qu'en relation, ce qui va causer la majorité des grands conflits, c'est surtout l'orgueil, pas tant l'ego. Et quand on est orgueilleux, on cherche à changer les autres. Alors, on voit que ça ne fonctionne pas trop. Et c'est pourquoi on a créé cet atelier-là, pour voir de quelle autre façon je peux être en relation avec l'autre sans toujours chercher à le changer, finalement. Alors, je vous rappelle, à la phase 2, même si on est en relation avec les autres, ça continue d'être un cheminement personnel pour nous parce que rendu à ce stade-là, ça nous permet d'identifier les connaissances acquises et de transformer nos relations avec les moyens qu'on va vous présenter pour rétablir des liens satisfaisants et durables dans vos relations. Alors, l'atelier suivant, c'est l'atelier qui va souvent bloquer les liens satisfaisants durables avec les autres et on a nommé les pièges relationnels. On en met-tu des pièges autour de nous pour faire tomber l'autre dedans et pour enfin lui dire « ça y est, je te tiens ». Maintenant, si vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de parler, c'est parce que c'est sans doute un atelier très important pour vous. Ensuite, l'atelier suivant, c'est l'atelier « Comment devenir observateur et non fusionnel dans nos relations » ce qui va vous permettre d'identifier ce qui vous empêche de rester observateur dans vos relations. Et je vous dirais surtout d'apprendre une technique pour l'être observateur plutôt que de toujours tomber dans le piège de la fusion, dans le piège de votre ego. Maintenant, tout en améliorant la relation qu'on a avec les autres dans notre vie au cours de la phase 2, on va se rendre compte qu'on est de plus en plus libre dans notre vie, qu'on peut faire face à plusieurs croyances relatives à la liberté, à être libre. Alors, c'est le sujet de l'atelier suivant « Retrouver sa liberté ». Alors, je rappelle, dans cette phase-ci, on touche à plusieurs problèmes, donc aux problèmes de liberté en relation, mais comme c'est la relation à l'autre, on va aussi aller toucher aux problèmes d'intimité et de sexualité. Donc, il y a l'atelier « Comment vivre harmonieusement notre intimité et notre sexualité ». Et on termine la phase 2 avec mon atelier préféré, l'atelier « Autonomie affective ». Et dans cet atelier-là, on va aller voir ensemble les 7 grandes dépendances affectives, voir à quel degré vous êtes dépendant dans quelle situation. Donc, on prend le temps de découvrir ces dépendances-là et apprendre évidemment à se sortir de la dépendance pour aller de plus en plus vers l'autonomie dans nos relations. Alors, encore une fois, tous les ateliers de la phase 2 peuvent être suivis individuellement, c'est-à-dire à la carte. Et ces ateliers-là vont venir à la phase 3, la phase « Être en relation d'aide ». Alors, une phase qui vous permet de vous spécialiser dans la relation d'aide, soit en animation de groupe avec l'atelier « Devenir animateur ou conférencier », soit en individuel en cabinet privé avec l'atelier « Technique efficace en relation d'aide ». Alors, si vous choisissez la première option « Devenir animateur ou conférencier », bien, c'est un atelier de 9 jours et c'est dans cet atelier-là que vous allez acquérir les connaissances nécessaires pour devenir animateur conférencier de façon efficace devant les groupes. Donc, vous allez avoir l'occasion d'expérimenter tout ce qu'on vous enseigne. Et le diplôme de la formation « Devenir animateur conférencier » comporte au total 700 heures, donc pour les 3 phases suivies. Et ce diplôme-là, bien, vous permet de créer, d'animer vos propres ateliers, d'animer vos propres conférences et aussi d'être un candidat potentiellement choisi par l'école pour devenir animateur d'atelier de 3 heures et peut-être même qui sait animer d'autres ateliers, toujours pour l'école, quand elle a besoin d'un nouveau formateur, formatrice. Maintenant, pour le diplôme, cette fois-ci « En relation d'aide individuelle », bien, c'est un atelier de 7 jours « Technique efficace en relation d'aide » où vous allez apprendre une structure de consultation qui va vous permettre de cerner rapidement le problème véritable du client en face de vous. Alors, vous allez découvrir des méthodes d'intervention qui ont été mises sur pied à la base par Lise Bourbeau concernant les problématiques couramment rencontrées en pratique privée. Alors, vous apprendrez les 4 types de consultations spécifiques à Écoute ton corps qui sont la consultation globale, la technique de lâcher prise, le dialogue intérieur et le décollage des malaises et maladies. Alors, c'est un atelier qui allie également les connaissances à la pratique puisque chaque étudiant aura l'occasion, au cours de la formation, de faire et de recevoir des consultations à partir de problématiques réelles dans leur vie. Alors, la dernière formation pour l'obtention du diplôme en relation d'aide est intitulée « Relation d'aide spécialisée, une formation sur 6 jours » qui a pour but de permettre aux consultants d'aborder des problématiques plus spécifiques, plus complexes, tels que les problèmes en santé mentale et devenir conscient aussi du grand pouvoir qu'a l'énergie. Alors, le diplôme de la formation technique efficace en relation d'aide comporte 1000 heures de formation. Et ce diplôme-là de 1000 heures, bien, va vous permettre plusieurs avantages intéressants, dont devenir un consultant METC, un individu qui offre des consultations privées au grand public selon la méthode METC, la méthode Écoute ton corps, qui bénéficie aussi cette personne-là d'une formation continue avec l'école. Ça vous permet aussi d'adhérer à une association québécoise RIPMA ou en France MEDINA pour être en mesure de remettre des reçus et avoir accès à une responsabilité civile professionnelle. Et enfin, le diplôme permet aussi d'être un candidat potentiellement choisi pour devenir un consultant, une consultante Écoute ton corps, c'est-à-dire un consultant METC qui accompagne les étudiants et les étudiantes dans le cadre de notre formation personnelle et professionnelle. Il y a aussi la possibilité d'obtenir seulement un certificat en relation d'aide, un certificat de 700 heures, si toutefois vous désirez seulement acquérir des compétences en relation d'aide, mais vous n'avez pas vraiment besoin des avantages reliés au diplôme, les avantages que je viens de vous mentionner. Alors voilà qui fait le tour de vos possibilités de développement avec notre école. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous ou à visiter notre site web pour tous les détails. Alors ce sera un plaisir de vous compter parmi nos étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !